Les statuts et règlements intérieurs de notre organisation syndicale ne prévoient pas cela. Et voilà pourquoi, lors de nos rencontres du 29 et 30 octobre, nous avons constaté que les statuts et règlements intérieurs ont été falsifiés. Grâce à un camarade qui se trouve à OEM, nous étant surpris, nous avions demandé des explications. Et nous, en interne, nous avons pu avoir certaines explications, mais qui ne nous ont pas convaincus. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de revoir tout cela en place en mettant déjà un chronogramme, une date plus précisément, sur l'organisation du prochain congrès qui était le 27 janvier 2021. Mais au sorti de là, nous ne sommes plus assis afin de retrouver cette harmonie parce que nous n'avons plus vu l'importance des statuts et règlements intérieurs, sachant que ça a déjà été falsifié, parce que les statuts et règlements intérieurs légaux nous donnent un mandat de trois ans. Les statuts et règlements intérieurs ont été falsifiés, mais il fallait que tout cela soit en interne. Et nous avons accepté cela. Et au sorti de là, nous avons, sous l'égide de la COSIGA, trouvé une date de l'organisation du prochain congrès, la date plus précisément du 27 janvier 2021. Où, lors de l'AG, il n'était plus question pour nous d'aller au congrès en janvier parce qu'on ne trouvait plus l'utilité de ces statuts qui ont été falsifiés. Donc, pour nous, l'importance, c'était déjà de demander à la base qu'il y a le pouvoir de souveraineté, afin que nous puissions déjà déterminer une date, d'où le slogan « Le pouvoir à la base », où la date a été retenue pour le mois d'avril 2021. Le camarade dit, en falsifiant les statuts, l'a fait de son propre grès. Seul, personne d'autre n'était au courant de ce qui s'est passé. Si nous avons su cela, c'est parce que l'activation journal a fait une éjection en demandant les statuts et règlements intérieurs. Au sorti du 21 janvier 2021, la direction générale avait déjà fait sortir une note du service qui disait qu'il n'y avait plus d'interlocuteurs au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et à ma grande surprise, en date du 17, comme vous avez si bien dit, une portion des membres du bureau exécutif du CIPROS ont été reçus. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'importance en entreprise, c'est le dialogue. Lorsqu'il y a déjà le dialogue, cher d'abord au chef de l'État, Liban Kondimba, il était question, il était question de recevoir l'ensemble des partenaires sociaux et non une portion des membres du CIPROS. Nous avons appris cette nouvelle à l'extérieur. Parce que je suis secrétaire général du syndicat. Aujourd'hui, ça fait cinq ans. Nous avons des contacts à l'extérieur. J'ai été surpris en tant que secrétaire général de ne pas avoir cette information. Je me suis renseigné et subitement, c'est tombé. C'est très bien, parce que le dialogue social est important. Ça permet d'apaiser, d'être franc face à l'employeur. Donc, je veux un franc parlé. Là où je suis déçu, Là où je suis déçu, c'est du fait que le président André Richard n'a pas donné l'information à tous les autres membres du bureau. Nous sommes onze. Sachant très bien que les deux tiers du bureau n'ont pas eu cette information. Il n'y a qu'une, trois personnes, trois membres du bureau qui ont assisté à cette réunion. Donc, nous disons tout simplement à l'employeur face à cela, il y a ingérence. Donc, nous ne voulons pas ça parce que le dialogue prône pour tous les partenaires sociaux de la question de la sécurité sociale. Le fait déjà de m'exclure ou d'exclure d'autres membres du bureau prouve déjà qu'il y a problème au sein du bureau exécutif. C'est ce problème dont on a souligné tout à l'heure parce que nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Vous savez, dans la vie, il y a deux manières de manager. Il y a le management technique et le management humain, c'est-à-dire le capital humain. Lorsque le capital humain ne cadre pas avec ta vision à l'horizon N plus 1, vous savez tout de suite que vous n'allez pas aller loin. Parce que l'objectif premier, c'est de réunir d'abord les membres du bureau, s'entendre avec les membres du bureau, la compréhension. et je vais vous dire qu'une fois que vous avez cela, vous avez la technicité, certes, vous avez la manière de manager les humains, je crois que votre façon de manager va réussir. Mais ce n'est pas ce cas dans notre organisation syndicale en ce moment. L'objectif, c'est de dialoguer avec la direction générale, faire des propositions à la direction générale afin que nous puissions sortir de là pour que l'agence SNSS aujourd'hui, qui attend ses intérêts, les reçoive avec noblesse. C'est ça, à l'abord, l'objectif de la coalition. Donc la coalition, elle est née aujourd'hui, ce n'est pas pour nuire, mais par contre, pour rapporter plus auprès de la direction générale. de la direction générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada